Et nous voilà de retour pour une autre vidéo sur Orcs Must Die, édité par Robo Entertainment, disponible sur Steam. Je n'ai toujours pas regardé le prix donc là il faudra les voir vous-même. Donc je vous propose d'y retourner avec notre nouveau profil toujours en niveau apprenti sur la quatrième mission, les bains. Et on va y aller et après celle-là on pourra améliorer notre premier piège. Ah voilà donc la ceinture Zephyr encore un accessoire que quelques joueurs utilisent pas tous mais il y a des joueurs qui l'utilisent à merveille ce truc ça peut être très efficace. Là vous voyez notamment la ceinture Zephyr peut nous permettre de balancer les ennemis par ici. Donc là vous voyez ça peut permettre de tuer des Orcs assez facilement. Après moi c'est pas ce que j'utilise le plus comme je le dis je préfère que ce soit les pièges qui fassent le boulot mais ça c'est vraiment une question de choix et de goût. Donc je vais m'y retrouver. Et bah comme toujours notre combo qui déchire, les flambeurs, les murs de flèches donc voilà j'ai gagné un truc. Comme vous le voyez j'ai mis les gantelets vampires qui sont quand même hyper pratiques. Je verrai après si je les améliore ça c'est à voir. 8 et 8, 16 mince je pourrais pas placer les deux. Bon c'est pas grave. Voilà bon a priori là il n'y a qu'une entrée donc à chaque fois qu'il n'y a qu'une entrée c'est simple à défendre. Il faut se méfier parce que là ça peut paraître facile mais bon faut pas oublier qu'on est en niveau apprenti. Et bah déjà d'une part la difficulté va être va augmenter. Il y aura un peu plus que des Orcs après. Il y aura des Ogres. Il y aura des tas de bestioles peu sympathiques. Et bah à part ça, il y a des fois où on pourra vous faire croire entre guillemets, comment dire, qu'il n'y a par exemple qu'une entrée alors qu'il y aura un autre étage avec une autre entrée à défendre. Et je sais que je me suis fait avoir au début à cause de ça. Maintenant je me fais nettement moins à voir parce que comme vous avez pu le constater j'explore un peu la structure du niveau avant de me lancer à l'assaut comme un gros bourrin. Mais bon se lancer à l'assaut comme un gros bourrin ça peut aussi être une méthode de jeu et c'est... Enfin moi je trouve que c'est très fun de jouer comme ça. Après il y a des gens qui préfèrent vraiment étudier la structure du niveau. Moi je l'étudie toujours vite fait pour voir à peu près à quoi m'attendre. Mais il arrive que je sois quand même bien surpris des fois. Mais bon là nettement moins puisque le jeu je l'ai quand même déjà bien ratissé entre guillemets. Allez, en avant ! Bon la question headshot c'est vraiment... Je suis vraiment naze la question headshot. Je le dis tout de suite. Si vous voulez voir une vidéo à quelqu'un qui fait des headshots c'est pas celle-là qu'il faut regarder. Même si a priori il y en a un ou deux mais bon... C'est pas le centre de mon gameplay pour être honnête. Là vous voyez sans la ceinture de zephyr on peut déjà quand même bien les balancer sur le bord quoi. On n'est pas obligé de posséder la ceinture zephyr pour être efficace. C'est... C'est aussi ça la force d'Orcs Must Die. C'est qu'il y a toujours plusieurs manières de réussir un niveau. Après il y a certains niveaux qui sont quand même plus restrictifs. Là c'est clair que je parlais de la masse métronome la dernière fois. Si vous regardez ici le plafond il serait assez bas pour placer deux masses métronomes. Et c'est quand même largement plus efficace que les flambeurs. Et c'est vrai que quand on commence le jeu les flambeurs sont vraiment géniaux pour ça. Parce que bah on se prend pas la tête quoi. Il y a des stratégies aussi qui comptent bah comme je le fais là arriver au corps à corps. Et une fois qu'on a attiré les ennemis vers soi bah on balance un pack de l'alchimiste ou un anneau de foudre ou un truc comme ça. Et on les fait tous cramer en même temps quoi. Après c'est vraiment une manière de jouer. Il y en a qui ne voudront absolument pas tirer. Ce qui se comprend parce que ça reste un tour de défense avant d'être un jeu d'action. Mais moi je sais que ça fait partie des armes qu'on nous donne et je préfère les utiliser. Voilà. Pas très sympathique avec son défunt maître ce jeune homme. Ils ont un sens de l'humour très particulier chez les mages de guerre. Donc là vous voyez que les ennemis arrivent essentiellement par le côté. Il y en a très peu qui passent par le centre ou pas du tout je me rappelle plus. Bon bah là évidemment en traînant à côté d'eux on peut les regrouper. Et voilà. On simplifie bien la vie quand même. Là vous voyez qu'il y en a qui tombent dans l'acide à cause des flambeurs. Après c'est pareil. Il y a des pièges. Il y a d'autres pièges. Donc notamment un qui s'appelle le poussoir. Qui permettra de gagner comme ça des frags. Notamment en poussant les orques. Puisque ce piège sert à ça. Je vais y arriver là. On dirait que j'ai du mal avec les mots là. Donc voilà. Pas de bras, pas de chocolat. Très sympathique. J'adore les voix dans ce jeu aussi. Elles sont vraiment... Le match de guerre est vraiment fun. Le mec a du bien manger avec son maître pour être comme ça je pense. Donc après vous verrez tous les pièges on les débloque à travers les missions. On a quand même un paquet de missions. Je ne sais plus s'il y en a une vingtaine ou une trentaine. Mais il y a toujours du contenu. Niveau vague. Des vagues. Il y en a aussi. Vous inquiétez pas. Je crois qu'on peut aller jusqu'à 12 vagues par niveau. Autant dire que quand vous avez passé 12 vagues. Voilà. Vous êtes quand même... Vous avez placé beaucoup de pièges a priori. Quand vous arrivez à 12 vagues c'est que vous vous en sortez pas mal quoi. Voilà. Ou que vous avez regardé une vidéo sur YouTube. Ahem. J'aime pas ce genre de vagues où il y a quasiment que des archers. Cette force a beaucoup bougé. Je préfère bouger un peu comme je le sens. Après voilà. Franchement les archers c'est pas les pires. Après il y a des ennemis beaucoup plus embêtants. Mais c'est vrai que les archers ils sont vite embêtants. Oula. Si je visais ce serait pas mal. Voilà. Donc là vous voyez même en niveau apprenti les archers sont vite dangereux. C'est ce que je disais dans l'une de mes précédentes vidéos. Il vaut mieux les tuer rapidement. Parce que... Ils peuvent vite vous... Ils peuvent vite vous mettre dans le mal. Hop là. Voilà. Un headshot sans viser. Si ça c'est pas de la chance dites donc. Recherche. Petite compétence. Voilà. Donc vous voyez je passe régulièrement sur le gantelet vampire pour remonter ma vie. Notamment là a priori utiliser le sac de l'alchimiste n'est pas tout le temps nécessaire. Il permet surtout d'accélérer la partie. Accélérer la partie c'est un truc... Je le faisais beaucoup moins quand j'ai commencé mes premières parties. Mais je l'ai fait beaucoup plus par la suite. Parce que... Bah après il y a Orxmuzz Die 2 qui est sorti. Et dans Orxmuzz Die 2 le temps compte. Donc plus vite on tue les ennemis mieux c'est. Et donc voilà fin de notre 4ème niveau sur Orxmuzz Die. Donc les bains comme j'ai probablement dû le dire au début de la vidéo. Et donc comme je l'ai promis nous allons améliorer notre premier piège. Là vous voyez les pièges à pieds empoisonnés moi je ne les utilise pas du tout. J'ai vu des joueurs les utiliser. Il y a peut-être un haut fait pour ça. Il y a même très probablement un haut fait sur Steam pour ça. Donc voilà je vais améliorer ma mare de goudron. Voilà vous voyez les mares de goudron ralentissent encore plus les ennemis. Hop. Là il faut... Ils préviennent d'ailleurs. Donc toutes les améliorations sont définitives et non remboursables. Donc ça veut dire qu'une fois que vous les avez faits vous ne pourrez pas revenir en arrière. Il faut créer un nouveau profil. Et effacer celui existant si c'est possible. Je n'en sais rien franchement. Donc voilà. Parce que sur ma première partie j'avais fait une erreur. Je ne sais plus laquelle. Enfin j'ai réussi à m'en accommoder. Mais il faut bien choisir les pièges que vous améliorez. Ce n'est pas réversible après. Voilà donc nous avons amélioré notre mare de goudron. Nous avons fait les 4 premiers niveaux en apprenti. Voilà qui signe la fin de notre vidéo sur Orcs Must Die. Et j'espère vous retrouver très prochainement. Très probablement tout de suite pour vous. Allez à plus ! J'espère ! J'espère !